Ah putain j'ai la gorge sèche. Et salut dans cette nouvelle vidéo je vais te montrer comment faire une étoile kawaii pour en faire une petite obreloque. J'espère ça va te plaire, c'est parti. Pour cette création j'ai utilisé de la fimo de couleur jaune citron, translucide et du noir. Je vais commencer par prendre un bout de jaune citron et de translucide de même épaisseur et je vais les découper en morceaux pour les mélanger, que ce soit un mélange homogène. Une fois que mon mélange est homogène, je vais pouvoir commencer à travailler ma pâte. Je fais une boule, j'aplatis un tout petit peu avec les doigts et je vais tirer 5 branches d'une étoile. Donc je les grandis qu'elles aient la même taille et que ça donne une forme proportionnée à mon étoile. Et par la suite je vais les rétracter vers l'intérieur pour pouvoir les raccourcir et que mon étoile soit une étoile bien bombée. C'est pas compliqué du tout, c'est juste un petit coup à prendre. C'est pas compliqué du tout, c'est pas compliqué du tout, c'est pas compliqué du tout. Une fois que mon étoile ressemble à une belle étoile bien bombée, bien kawaii, je vais passer un petit coup de lingette pour enlever toutes les petites poussières. Alors pour cette étape, faut faire attention de pas appuyer trop fort, faut vraiment y aller délicatement et minutieusement parce que sinon tu vas aplatir ta pâte ou déformer la création. Une fois que ma création est toute propre, je vais utiliser un petit dooting tool et je vais tracer l'emplacement de mes yeux au niveau du bas en dessous du milieu. J'y dépose à l'aide de mon pinceau en silicone, deux petites boules noires à l'emplacement des yeux. Je fais un petit boudin que je vais courber, si besoin je raccourcis et je le positionne en dessous des yeux pour faire la petite bouche. Pour les pommettes, j'utilise du pastel sec rouge avec un tout petit pinceau et je vais blucher en dessous des yeux pour faire les petites pommettes bien kawaii. J'utilise un clou à tête ronde que j'ai coupé à la bonne taille pour en faire une breloque. Pour le positionnement, je te laisse choisir où tu veux la positionner, il n'y a pas de règle spécifique. Et une fois que cette étape est terminée, je fais cuire la création pendant 30 minutes à 110 degrés. Et quand elle a refroidi, je la vernis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de ma création. Si ce n'est pas fait, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à t'abonner en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici. Et tu peux regarder aussi les notes de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et moi je te dis à très vite. Tchao tchao. Merci d'avoir regardé cette vidéo !